Le Grand Jury, RTL, le Figaro LCI. Invité ce soir, Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Studio d'RTL pour ce Grand Jury qui accueille ce soir Pierre Moscovici. Bonsoir. Vous serez interrogé par Eric Revelle d'LCI et Alexis Brézet du Figaro avant d'évoquer les nombreux sujets qui concernent directement vos responsabilités ministérielles, croissance, emploi, impôts. Il faut parler de ces manifestations à Paris et à Lyon aujourd'hui. Contrairement à l'an dernier, les mots d'ordre de la Manif pour tous ne correspondent pas à des projets précis du gouvernement. Et pourtant, il y avait beaucoup de monde, des dizaines de milliers de personnes à Paris et à Lyon. Comment est-ce que vous interprétez ce mouvement ? Écoutez, moi je ne veux pas surinterpréter des mouvements. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu du monde, 80 000 personnes à Paris. Je pense que c'est un chiffrage qui est tout à fait juste. Je m'en entretenais tout à l'heure avec le ministre de l'Intérieur, rigoureux. Et avec une manifeste... Le point est faire 250 000. Je pense que ça n'a pas de sens et qu'en réalité, aujourd'hui, des mesures sont prises afin que soit évalué de manière très précis le nombre des manifestants. Mais ce n'est pas négligeable de toute façon, 80 000. Mais je voudrais quand même faire une observation qui est incluse dans ce que vous disiez au début. Une manifestation, pourquoi faire ? Parce que la loi sur le mariage pour tous, c'est une loi qui a été présentée par le gouvernement, adoptée par le Conseil des ministres. Elle a été votée par l'Assemblée. Elle a été validée par le Conseil constitutionnel. Et par ailleurs, il y a une crainte comme ça de ce qu'ils appellent une familialophobie qui n'a pas de sens. Dès lors que des projets comme la procréation médicale assistée ou la gestation pour autrui ne sont pas dans les projets du gouvernement, notamment dans le projet de loi sur la famille. Donc si vous voulez, tout ça, ça entretient un climat, ça fait un peu peur, alors qu'en vérité, notre société, elle devrait être plus apaisée. Et moi, ce que je crains un peu, parce que je ne veux pas faire masse de tout, je ne veux pas stigmatiser ceux qui sont dans cette manifestation, d'autant qu'elle a été pacifique et qu'on a entendu les mises en garde du ministre de l'Intérieur. Il y a quand même un climat dans notre pays, actuellement, qui est un climat qui me préoccupe. Alors, vous vous dites que vous ne voulez pas stigmatiser, mais question d'Alexis Brézé sur le sujet. Oui, justement, est-ce qu'il n'y a pas un peu fort le ministre de l'Intérieur quand il parle des forces sombres qui sont en train de se réveiller, des anti-républicains qui sont dans la rue, des années 30 ? Est-ce que ce n'est pas un petit peu exagéré ? Vous pensez que les gens qui étaient dans la rue aujourd'hui mettent en danger la République ? On ne peut pas faire masse de tout, et il y a toutes sortes de gens dans les manifestations. Enfin, quand vous mettez bout à bout la manifestation de l'ultra-droite, il y a une semaine, avec des paroles antisémites, des quenelles, dans tous les sens. Si vous mettez bout à bout cela, avec ce qui s'est passé avec Dieudonné, avec aussi une porosité avec l'extrême droite, avec, dans la manif pour tous, sans doute des éléments plus radicaux, et il y en avait. Vous avez quand même, aujourd'hui, c'est vrai, une libération de paroles qui sont des paroles abjectes et qui font mal. à la République. Et par rapport à ça, il est très important que la réponse, ce soit l'unité républicaine, la fermeté républicaine, la loi républicaine, et que nous soyons vraiment une nation fière de ce qu'elle est, confiante en elle-même. Ne faisons pas une politique qui consiste à semer le trouble et à faire peur sans arrêt. Vous savez, et j'irai même plus loin, et en effet, j'approuve Manuel Valls quand il dit qu'il faut que la droite républicaine se démarque de ça. Mais quand il parle de climat des années 30, vous l'approuvez ? J'ai été très choqué quand, dans l'enceinte de l'Assemblée, un député, M. Larivé, pour ne pas le nommer, a été jusqu'à critiquer la légitimité de l'élection du président de la République. Nous avons des institutions, et nous avons un vivre ensemble qui s'appelle la République. Et quand on menace cela, la réponse doit être ferme. Et en effet, pour m'interroger, je vous réponds jusqu'au bout sur les années 30, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas le 6 février 34, nous sommes aujourd'hui le 2 février 2014. Et je ne ferai pas cette comparaison immédiate. Mais il y a quelque chose qui flotte dans l'air, que nous n'avons pas vu depuis très longtemps. Et je pense que la réponse, elle doit être celle de la gauche, il s'agit de s'opposer à cette réaction qui monte, mais elle doit être celle de la France en général. Pardonnez-moi, vous venez de dire des choses très importantes. Vous venez de dire, bon, cette manifestation est un succès, il y a eu du monde dans la rue, 80 000 personnes, peut-être 250 000. Vous dites, finalement, on ne comprend pas bien pourquoi les gens manifestent, puisque les lois, notamment le mariage pour tous, cette loi a été adoptée à l'Assemblée Nationale. Et vous rajoutez, il y a un climat qui est en train de se mettre en place. Mais qui est responsable du climat qui se met en place si cette manifestation est un succès ? Est-ce que ce ne sont pas les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui ? Je n'ai pas du tout dit les choses comme ça. Vous avez expliqué qu'il y avait un climat qui était compliqué dans le pays. Monsieur Revelle, je conçois tout à fait que dans une grande démocratie comme la nôtre, il y ait une droite, il y a une gauche, que le débat politique puisse être vif et qu'il y ait des oppositions existent. Et ça fait partie de notre vie démocratique d'être capable de supporter cela et de l'affronter. Mais la réponse ne peut pas être l'extrémisme. La réponse ne peut pas être anti-républicaine. La réponse, ça ne peut pas être des paroles anti-élite, des paroles homophobes, des paroles antisémites. Et je pourrais ajouter à tout ce que j'ai dit il y a quelques minutes, vous savez, ces rumeurs insupportables sur la théorie du genre à l'école. Et je dis attention, et je ne me tourne non pas sur gauche-droite, vers les Français tout simplement. Nous sommes un grand pays. Nous sommes un pays qui a des valeurs qui sont celles de la révolution, liberté, égalité, fraternité. C'est notre devise nationale. Nous avons une république, nous avons des institutions, nous avons des lois. Quand la loi est votée, il faut l'appliquer. Et donc, je dis par rapport à ça qu'il est important maintenant qu'on garde raison dans notre pays, qu'on retrouve raison et qu'on soit conscient de ce qui fait notre unité. Et ça, le gouvernement et le président de la République sont responsables de l'unité de la nation. Alors justement, François Hollande s'était engagé, avait dit, moi je serai le président qui réconcilie les Français. Nicolas Sarkozy, disait-il, les a divisés, moi je vais les réconcilier. Et je vais apaiser le pays. Est-ce que vous n'êtes pas frappé de la multiplication de ces manifestations ? Un jour les bonnets rouges, vous avez parlé de jours de colère, un jour les pigeons, le lendemain la manif pour tous. On a le sentiment que le pays n'a jamais été aussi éruptif et divisé. Est-ce que ce n'est pas ça un échec profond ? Moi ce que je crois, je vais vous dire, c'est qu'il y a une partie de la droite, de l'extrême droite, de l'ultra droite, et encore une fois je ne fais pas masse de tout, qui au fond considère toujours que quand la gauche est au pouvoir, elle est illégitime. Et ce faisant, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas responsables et qui risquent d'abîmer ce qui est notre patrimoine commun, c'est-à-dire notre identité républicaine. Et je dis par rapport à ça qu'il faut réfléchir, qu'il faut réfléchir dans la droite républicaine, qu'il faut réfléchir dans la gauche. Encore une fois... Est-ce que la gauche doit faire une manifestation ? Il y a des voix à gauche qui disent qu'on doit faire une contre-manifestation pour défendre la République. Nous sommes, permettez-moi de le dire, un pays qui est un pays formidable. Nous sommes une grande puissance mondiale. Nous avons une politique internationale qui a une grande influence. Regardez ce qui se fait en Afrique, le Mali, la Centrafrique. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Nous sommes la cinquième économie du monde. David Asseline dit qu'il faut une manif de gauche. Nous sommes une très grande société. Et moi j'appelle les Français tout simplement à avoir confiance en eux. Et à ne pas se laisser abuser par ceux qui essayent de faire peur. Et pour le reste, à la place qui est la mienne, comme membre du gouvernement, je n'appelle pas les manifestations. Vous n'appelez pas une grande manifestation pour défendre la République. Mais je conçois que certains à gauche qui se sentent heurtés dans leur conviction puissent appeler à quelque chose qui est de l'ordre de la dignité républicaine. Oui, et que ça prenne des formes qui, de toute façon, soient des formes pacifiques, sans débordement. Et c'est ça, surtout, qu'il faut éviter. Ça ne donne pas une bonne image du pays. Alors vous avez dit qu'il n'y avait pas de familie-phobie, pour reprendre le terme des manifs. Familie-délo-phobie, c'est ce qu'on a inventé. Vous faites un anglicisme, je ne veux pas faire. On a quand même entendu, encore récemment, dans les rangs des organisateurs de la Manif pour tous, des critiques sur la politique fiscale du gouvernement. Ils disent notamment, deux ans de suite, on a abaissé le quotient familial. C'est un signe que ce gouvernement en veut aux familles. Est-ce que vous pouvez nous dire, aujourd'hui, c'est fini, on n'y touche plus au quotient familial ? D'abord, ça n'a pas de sens, tout ça. Ni quand vous regardez ce qui a été fait, qui était assez modéré, ni quand vous pensez à la suite. Non, la famille n'est pas l'apanage de la droite. La gauche aime la famille. Et nous sommes très fiers d'avoir dans ce pays, que nous l'avons préservé et amélioré, une politique familiale qui nous permet, notamment, de pouvoir bénéficier, par rapport à nos concurrents, je pense notamment à l'Allemagne, d'un dynamisme démographique qui est un atout formidable pour le futur. Et donc, tout ça n'a aucun sens. Je ne vais pas faire question pour un champion sur la fiscalité. Vous avez été le premier à tirer la sonnette d'alarme sur le ras-bol fiscal que ressentaient les Français. Je voudrais qu'on prenne les choses par ordre. Vous pouvez comprendre qu'on s'interroge sur ce gouvernement va-t-il continuer ou pas à toucher une question familiale. Je vais vous répondre d'une façon plus globale, si vous permettez, parce que là, on entre en effet dans un sujet qui est très important. Le global vous empêche peut-être d'être précis, Pierre-Moscovici. Parce que vous n'allez pas faire la collection des impôts apparemment. Sur la famille, là, on dit qu'il n'y a pas de motifs. Je vais vous dire les choses de façon très claire. Nous avons, dans un premier temps, parce qu'il fallait réduire les déficits dans ce pays, qui était massif. Ils étaient au-delà de 5,3% quand nous sommes arrivés sur le rythme 2012. Nous avons procédé la première année à un partage qui était deux tiers de prélèvements et un tiers d'économies. La deuxième année, 2014, nous y sommes. Nous faisons 15 milliards d'économies et nous faisons moins de 20% de prélèvements. Et même 0,05% si on défalque ce qui est de salubrité publique, la lutte contre la fraude fiscale. Et pour la suite du quinquennat, le président de la République a dit les choses de façon extrêmement claire. Et je l'ai redit, notre objectif, c'est bien de baisser les prélèvements obligatoires. Et d'avoir une trajectoire qui nous amène, d'ici à 2017, à avoir au moins 0,3 points de PIB de prélèvements obligatoires en moins. Et je vais être encore plus spécifique, puisque vous m'interrogez. Et le président a aussi dit que les assises de la fiscalité dans nos reprises, dont on parlera, tout cela soit à se faire sans transfert vers les ménages. Sans transfert vers les ménages, donc pas d'augmentation de la fiscalité ménage. Et si nous sommes capables d'avoir une dynamique d'économie qui est forte, et si la croissance française est plus forte, alors ça doit bénéficier à tous les Français. Puis-je être plus spécifique ? Je ne vais pas prendre les choses un par un, mais voilà ce qu'est notre philosophie. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons ouvert cette semaine les assises de la fiscalité dans nos reprises. Alors il y a un débat justement qui est né... Et c'est dans ce contexte-là que nous avons aussi installé un groupe sur la fiscalité des ménages, dont l'objectif, encore une fois, est de rendre cette fiscalité plus simple, plus transparente, plus lisible, plus prévisible. C'est ça que nous voulons, et j'ajoute, plus juste. Parce que nous n'oublions pas la finalité qui est la nôtre, la réduction des inégalités. Justement, sur la fiscalité des ménages, il y a à l'occasion des assises de la fiscalité, un débat qui est en train de naître, c'est un peu technique, mais sur les impôts qu'on pourrait payer en incluant, dans le revenu imposable, la CSG. C'est une proposition qui est soutenue notamment par le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, le socialiste Christian Eckert. Est-ce que vous nous confirmez que cette fiscalisation, d'une certaine manière, de la CSG, c'est une disposition que vous regardez ? Si un groupe commence à travailler, et qui comporte des parlementaires, à commencer par le rapporteur général du budget, qui est co-présidé notamment par un député qui est ici, M. Dominique Lefebvre, et par un inspecteur général des finances, qu'ils appellent M.... Et Dominique Lefebvre qui a dit que cette piste devait être explorée sans tabou. Sans tabou, on s'allait s'entendre que c'est plutôt pas mal de le faire. Donc ça veut dire que ce groupe explorera les pistes qu'il croit devoir bon d'explorer, et qu'ensuite nous prendrons les décisions qui s'imposent ensemble. Mais vous vous en pensez quoi ? M. Dominique Lefebvre, et je ne conclue pas par définition les travaux d'un groupe. Sans ça, on ne fait pas de groupe, on demande au ministère d'aller consulter telle ou telle direction de Bercy, et puis on sort tout de suite. Non, là c'est l'inverse. Je suis à la disposition de ce groupe. M. Dominique Lefebvre, mais sur le principe, est-ce que c'est bien de fiscaliser totalement la CSG ? M. Dominique Lefebvre, je vais vous dire ce que sont pour moi, deux, trois points qui sont simples, et qui doivent être examinés aussi. Ça, c'est un point qui sera examiné, nous verrons ce qu'il faut en faire. Il y a la question aussi du mode de prélèvement de l'impôt. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 31 millions de déclarations d'impôt qui sont pré-remplies. Vous savez qu'il y a une dématérialisation de plus en plus forte, et vous savez aussi qu'il y a une mensualisation qui est quasi généralisée. La question qui est posée, faut-il ou pas faire le prélèvement à la source ? M. Dominique Lefebvre, simplement, est-ce que je peux me permettre, parce que là vous allez très vite. M. Dominique Lefebvre, je dis que c'est quelque chose qui doit être examiné, et je dis qu'il faut le faire à la lumière. M. Dominique Lefebvre, mais pardonnez-moi, vous ne voulez pas que je vous réponde ? M. Dominique Lefebvre, mais on va revenir sur la CSG. M. Dominique Lefebvre, mais je vous ai répondu. M. Dominique Lefebvre, mais non, le groupe fasse les propositions. M. Dominique Lefebvre, mais pourquoi voulez-vous... M. Dominique Lefebvre, mais attendez, vous dites, il n'y aura pas de transfert sur les ménages en 2014. M. Dominique Lefebvre, vous venez de le dire. M. Dominique Lefebvre, vous venez de le dire à l'instant. M. Dominique Lefebvre, mais s'il y a une fusion de l'IR et de la CSG, ça va revenir à payer un impôt sur l'impôt que les ménages supporteront. M. Dominique Lefebvre, mais on ne comprend pas. M. Dominique Lefebvre, mais écoutez, je suis ici sur RTL, je crois, avec le Figaro et le CI. M. Dominique Lefebvre, mais l'LCI, c'est une chaîne d'information continue, mais on ne peut pas toujours fonctionner au rythme des chaînes d'information continue. M. Dominique Lefebvre, mais quand je suis devant des grands médias comme vous, j'ai envie de vous dire que quand un groupe s'installe, laissez-le travailler. M. Dominique Lefebvre, mais ce rythme sera un rythme très rapide, et tout cela sera conclu avant l'été dans le cadre du pacte de l'IR. M. Dominique Lefebvre, mais quand vous nous dites qu'on y réfléchit, c'est que ce n'est pas exclu. M. Dominique Lefebvre, mais pourquoi voulez-vous que j'interdise à ce groupe de travailler ? M. Dominique Lefebvre, mais pour autant, je ne me suis pas prononcé. M. Dominique Lefebvre, puis j'ai plus clair. M. Dominique Lefebvre, mais juste une question de principe. M. Dominique Lefebvre, mais on va revenir sur l'impôt à la source. M. Dominique Lefebvre, mais une question de principe, parce que l'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'on va payer un impôt sur un impôt. M. Dominique Lefebvre, est-ce que sur le principe, ce n'est pas un peu choquant ? M. Dominique Lefebvre, je vous ai répondu, demandez à ce groupe de travailler, nous verrons ce qu'il a à proposer. M. Dominique Lefebvre, vous y êtes favorable à entendre ce que vous nous disiez tout à l'heure ? M. Dominique Lefebvre, il va entrer en vigueur pendant le quinquennat. M. Dominique Lefebvre, mais on a le sentiment que c'est 24. M. Dominique Lefebvre, les choses deviennent de plus en plus superficielles, et c'est un peu dommage. M. Dominique Lefebvre, car je pense que les Français ont droit à des choses un peu plus précises. M. Dominique Lefebvre, au fond, s'agissant de la retenue à la source, il y a plusieurs problèmes qui sont posés. M. Dominique Lefebvre, il y a d'abord un problème qui est un problème sociétal, qui est, est-ce qu'au fond, maintenant, les salariés vont souhaiter que ce soit intermédié par un tiers qui s'appelle le jeu d'entreprise ? M. Dominique Lefebvre, ça veut dire que l'employeur a la vision de tous les revenus du salarié. M. Dominique Lefebvre, ça c'est un débat qui mérite d'être posé, c'est un vrai débat de société, j'espère que chacun en conviendra. Deuxièmement, il y a le sujet technique, en effet, qui peut être soluble, mais qui n'est pas simple du tout pour l'administration fiscale. Et puis troisièmement, il ne faut pas non plus que ça constitue pour l'entreprise une charge, dans la mesure où nous sommes en train de vouloir alléger ces charges et simplifier les choses. Mais disant tout ça, ce que je vous dis, c'est que ça fait partie vraiment des sujets qu'il faut examiner au regard de ces trois complexités. Et si je vous dis ça, c'est pourquoi ? C'est parce que moi, comme ministre de l'économie et des finances, à l'entame de ce débat, je n'ai pas à imposer. J'ai à laisser se dérouler ce débat et à la fin, en effet, dans le respect de ce que j'ai dit, c'est-à-dire pas de transfert sur les ménages, mais une simplification plus grande de l'impôt, un meilleur prélèvement. Et j'ajoute aussi, parce qu'il y a un sujet qui doit être examiné, celui-là, qui est le rapprochement entre la prime pour l'emploi et le RSA, pour permettre plus de pouvoir d'achat et en même temps un meilleur retour à l'emploi. Ça, vous êtes plutôt pour ? Ce n'est pas un mystère ? Ce n'est pas un mystère. Un député qui s'appelle Christophe Sirug a fait un très bon travail là-dessus. Ce sera dans le cadre des travaux examinés par ce groupe. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Attendez un petit peu. Ils se sont installés vendredi. Il y a eu une mesure qui a été prise et je dois dire qu'elle est passée complètement inaperçue. On l'a tous découverte. En tout cas, tous ceux qui sont salariés la découvrent en ce moment avec leur feuille de paye du mois de janvier. Les revenus imposables augmentent pour 2013 alors que le salaire n'a pas forcément augmenté. C'est lié à une disposition du budget 2014. Désormais, les cotisations patronales pour les mutuelles rentrent dans le calcul des impôts alors que jusqu'à présent, elles en étaient exclues. Ça concerne 10 millions de salariés en France. Avec effet rétroactif. Est-ce que vous pouvez nous dire, à l'heure du ras-le-bol fiscal, pourquoi vous avez pris cette mesure ? Tout le budget pour 2014 a été voté en transparence par l'Assemblée. Il a été validé par le Conseil consuel. Et s'agissant des mesures rétroactives, elles ne l'ont pas été. Donc il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement du financement, de généralisation des complémentaires santé qui sont un progrès social. Et ça ne concerne pas autant de gens que ça. Vous contestez le chiffre de 10 millions qui cirque dans la presse ? Oui, je crois qu'il s'agit d'un montant total d'un milliard d'euros. Apparemment, beaucoup d'entreprises ne le savaient pas puisqu'elles ont prévenu leurs salariés que finalement, les fiches de salaire qu'on leur envoyait n'étaient pas bonnes et qu'on allait revoir le revenu imposable. Nul n'ignorait cela. Alors, encore une fois, peut-être qu'on a mal fait, nous, journalistes, notre travail. Mais le gouvernement... Ou que la mesure était suffisamment cachée pour ne pas qu'on la boire. Mais non, mais pourquoi ? Mais imposer une cotisation, ce n'est pas un peu bizarre. Le gouvernement comme le Parlement ont fait leur travail. Juste, une dernière chose, parce que vous nous disiez que vous contestiez le chiffre de 10 millions de salariés concernés. Vous avez des informations là-dessus ? Non, je vous ai dit que ça fait à peu près un milliard d'euros au total. Un milliard d'euros d'impôts supplémentaires, finalement, c'est ça ? Mais il y en a en plus, il y en a au moins. Encore une fois, vous êtes dans le micro-détail et vous n'êtes pas en train d'examiner ce qui se fait, la dynamique qui est en train de se produire. Et je vous le répète, cette dynamique, c'est une dynamique de simplification de la fiscalité, de transparence, de visibilité, de prévisibilité. Et ce que souhaite le gouvernement, encore une fois, je l'ai dit, c'est d'abord la stabilisation des prélèvements obligatoires en 2015. C'est la baisse des prélèvements obligatoires d'ici à la fin de ce quinquennat. Quand vous dites d'ici, est-ce qu'on a une idée du moment où cette courbe-là va s'infléchir ? Laissons là aussi se dérouler le travail. Vous savez, encore une fois, j'aimerais qu'on parle du pacte de responsabilité, parce que c'est dans ce contexte-là que les choses se produisent. Non, mais si vous êtes en train de regarder les... Non, mais là, il y avait des détails qui n'en sont pas, contrairement à ce que vous dites. D'ailleurs, ça représente quelques centaines d'euros, au bout du compte, sur la feuille d'intro, c'est quand même important. On n'arrive pas, je crois, à comprendre ce qu'est la démarche du président de la République en la présentant comme ça. Enfin, le président de la République, qu'est-ce qu'il a voulu ? Au fond, ce qui nous importe, c'est tout pour l'emploi. L'emploi, c'est toute notre politique. Et tout doit être fait, je dis bien tout, pour que l'emploi dans ce pays progresse. Or, nous sommes aux responsabilités de vivre un mois, que constatons-nous ? Que nous avons fait beaucoup de réformes, plus que les gouvernements de droite en disant Nous avons ainsi réduit les déficits, il les avait augmentés. Nous avons baissé le coût du travail avec le crédit d'impôt, compétitivité et emploi. Comme ça n'a jamais été fait, nous avons réformé le marché du travail, réformé les retraites, réformé la formation professionnelle. Nous l'avons fait dans le dialogue. L'économie française est sortie de la récession. On a aussi inversé la part entre les prélèvements et les économies dans l'équilibre budgétaire. Mais vous n'avez pas inversé la courbe du chômage en 2013 ? Nous avons inversé la courbe du chômage pour les jeunes. Mais ce qui est exact, c'est qu'aujourd'hui la France est sortie de la récession, qu'elle est sur un chemin de croissance de 1%, mais que le Président de la République s'est dit. Et c'est ça le sens du pacte de responsabilité. Ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas satisfaisant. Il faut aller plus loin, plus vite, plus fort, avec une finalité simple. Plus d'investissement des entreprises, d'où les assises de la fiscalité des entreprises, sans transfert vers le ménage, pour plus de croissance et plus de création d'emplois. Le pacte, c'est ça. Le pacte, c'est une politique qui est pour l'offre, pour l'investissement, mais qui en même temps suppose des engagements réciproques de la part des entrepreneurs et des salariés. Alors justement, dans le cadre des assises sur la fiscalité des entreprises, un des grands chantiers, c'est celui de l'impôt sur les sociétés. Est-ce que l'impôt sur les sociétés va baisser ? Et quand ? Alors, en s'agissant de l'impôt des assises, moi, je vois trois grands chantiers. Le premier chantier, c'est en effet l'impôt sur les sociétés. Nous avons un impôt sur les sociétés, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qui n'est pas le plus performant du monde, puisqu'à la fois son taux facial est élevé, il peut monter jusqu'à 38% pour certaines entreprises. Grâce à la surtaxe que vous avez rajoutée cet automne sur l'impôt sur les sociétés. Sinon, il sera un peu moins élevé. C'est ce qui existe déjà à l'impôt sur les sociétés que vous connaissez. Mais attendez, donc cet IS, à côté de ça, il a aussi une assiette qui est assez mitée. Donc, premier chantier, c'est améliorer ce qui doit se faire dans le cadre de l'IS. Et je souhaite, pour ma part, que nous n'ayons plus des taux aussi élevés et des assiettes aussi mitées. Donc, il y a, premier chantier, l'IS, avec l'objectif d'avoir des taux moins élevés et d'avoir une assiette qui soit... Donc, au fond, c'est à 100 minutes qu'on se comprenne bien. Mais attendez, deuxième chantier, c'est tout ce qui concerne les petites taxes. Mon collègue, mon ministre délégué, Bernard Cazin, on en a déjà parlé. Nous avons un rapport qui va nous être remis, l'inspection des finances, qui liste une série de petites taxes. 150 taxes. 150 taxes, dont toutes ne sont pas utiles. On va les expertiser une par une. Et je pense qu'en effet, il faut en supprimer. Et la troisième chantier, il est fondamental. C'est les relations entre les entreprises et l'administration fiscale. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont la sensation comme ça d'être victimes sans arrêt de contrôles qui sont des contrôles excessifs, des contrôles qui les empêchent de fonctionner et qui les empêchent surtout de se livrer à ceux qui importent pour elles, c'est-à-dire créer, innover, investir. Eh bien, ce que nous souhaitons, c'est évaluer les méthodes de contrôle et créer une relation de confiance entre l'administration fiscale et l'entreprise. De quoi ça s'agit-il ? Mais ce n'est pas un mauvais signal à l'heure où vous dites justement qu'il faut lutter contre la fraude ? De dire, on va revoir les modalités de contrôle ? Je vais préciser ce que je veux dire. Parce que nous avons déjà lancé cette expérience. Nous l'avons signée avec une quinzaine d'entreprises, des grandes entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises. Et je veux l'étendre. Et je veux la généraliser. Et je veux à la fin légiférer là-dessus. Il me paraît préférable qu'une entreprise, au lieu de craindre a posteriori un contrôle, soit dans une démarche où elle fait la transparence à l'égard de l'administration, l'administration validant les éléments fiscaux au fur et à mesure, évitant les contrôles a posteriori. Ça s'appelle une relation de confiance. Et c'est une simplification fondamentale. Et celle-là, je souhaiterais que nous puissions en effet l'examiner dans le cadre... J'aimerais revenir sur l'entreprise, c'est en train de vivre quand, pardon, cet changement de... Alors, l'expérimentation, elle est déjà en cours. J'ai demandé, avec Bernard Cazeneuve, à la Direction Générale des Finances Publiques, que nous ayons un plan pour faire monter en puissance cette relation de confiance et que nous puissions légiférer le plus tôt possible d'ici à 2015. Eric Raven. Sur l'impôt, sur les sociétés, Pierre Boscovici... Ça me paraît là un chantier fondamental parce que, vous savez, moi je pense aux entrepreneurs qui nous écoutent, parce que c'est à eux que je pense. Je ne pense pas, on parlera peut-être du MEDEF, des syndicats, parce qu'il faut que tous soient dans le dialogue. Ça, c'est très important, notamment dans ce que le Président a appelé l'Observatoire des Contreparties, qui sera présidé par le Premier ministre. Mais, je pense aux entrepreneurs. Au fond, l'idée, c'est de libérer les énergies de l'entreprise dans ce pays pour l'emploi. Et ça, c'est fondamental. Et donc, quand on passe beaucoup de temps... Vous savez, je vais prendre un autre exemple. Non, ben, j'ai sur le point de vous poser une question, je ne verrai pas le frais très. Mais j'ai un autre sujet. L'impôt sur les sociétés, ce n'est pas un abus de langage que d'imaginer que c'est un facteur déterminant de la compétitivité de nos entreprises. Ce n'est pas un abus de langage. Même si, encore une fois, tout ça fait que le rendement de notre impôt sur les sociétés n'est pas champion du monde non plus. Vous le savez. Et on ne peut pas dire que nous sommes aujourd'hui écrasés d'impôts sur les sociétés. En France, beaucoup d'entreprises, notamment grâce à l'optimisation, ne payent pas d'impôts sur les sociétés. Ça paye un peu plus les grosses, un peu moins les petites. L'idée, c'est d'avoir, encore une fois, des taux qui sont des taux faciaux, moins importants, avec une assiette qui soit plus justement répartie. Pour prendre deux exemples, Pierre Moscovici... Et ça sera discuté avec les uns et les autres dans le cadre du groupe sur les assises de l'exité d'entreprise. Éric Revelle pose sa question. Voilà. Pour prendre deux exemples, vous êtes d'accord, ce n'est pas un abus de langage. L'impôt sur les sociétés... Ne soyez pas, vous cédez par les impôts, vous savez. Non, non, non. Moi, je ne le dis pas. C'est vous-même qui en avez parlé de premier. Je sais que, justement, pour sortir de l'oppression... Vous montrez du doigt la Grande-Bretagne en disant que, surtout, ce n'est pas un modèle pour Pierre Moscovici. Non. Mais la Grande-Bretagne a un taux d'impôt sur les sociétés de 20%. Le Portugal va le ramener à 19%. 19%. Aujourd'hui, vous l'avez dit, l'impôt sur les sociétés en France peut grimper jusqu'à 38%. Là, il y a des niches fiscales qui permettent de lisser tout ça. Mais c'est un impôt sur les sociétés extrêmement fort dans notre pays. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a là matière à réflexion ? Lorsqu'on voit que l'Espagne, l'Italie, le Portugal sont en train ou inversent la courbe du chômage, est-ce qu'en réduisant l'impôt sur les sociétés, ou par exemple en respectant la promesse de François Hollande pendant sa campagne... Monsieur Revelle... Il voulait trois impôts sur les sociétés, François Hollande. Non, 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 vous voyez très bien où je veux en venir. Est-ce que vous ne considérez pas Pierre Moscovici... Mais le problème, c'est que vous le faites en mélangeant à peu près tout. Non, non, pas du tout. Parce que quand vous évoquez, par exemple, l'inversion de la courbe du chômage en Espagne, je vais vous dire, je m'en réjouis. Ils sont passés de 26,5% à 26,1%. Qui a envie de ça ? Pas moi. Vous évoquez la courbe du chômage en Italie, c'est bien plus fort qu'en France. Vous évoquez la courbe du chômage au Portugal, c'est bien plus. Ces pays ont été amenés à faire tant de sacrifices. Ma question est très simple. Qu'ils sont dans un rattrapage, tant mieux. Moi, ce que je souhaite, c'est que la croissance française soit plus forte. Est-ce qu'en rendant plus compétitive nos entreprises, on ne va pas leur permettre d'embaucher si elles ont des contrats ou des clients ? La question est toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés en France n'est pas trop élevé et confiscatoire ? C'est très simple. Je n'essaie de pas tout le manger. L'objectif du gouvernement, l'objectif du président de la République, c'est en effet de rendre nos entreprises plus compétitives. Nous avons commencé à le faire avec le crédit d'impôt compétitivité d'emploi qui va représenter 20 milliards d'euros. Le président de la République a dit que nous irons au-delà puisque nous allons supprimer les cotisations familiales qui pèsent sur les entreprises, qui représentent, elles, 30 milliards d'euros d'ici à la fin du quinquennat. Ça, c'est formidable pour les entreprises. C'est attendu depuis si longtemps. Il faudra voir comment et quel est l'effet macroéconomique que ça produit. Ça, c'est la première chose. Vous êtes bien d'accord ? On supprime le CICE pour permettre... Le président de la République a aussi dit, dans ses voeux aux forces vives, qu'il y avait trois façons de le faire. Soit on pouvait étendre le CICE, soit on pouvait ajouter quelque chose au CICE, soit on peut substituer autre chose au CICE. Donc vous préférez quoi ? Mais pourquoi voulez-vous toujours... Pas quand même. C'est parce qu'il y a une énorme différente. D'un côté, on parle de 30 milliards, d'un autre côté, on parle de 50. Il y a une chose qui, je pense, est totalement étrangère. Apparemment, je le dis avec tout le respect que je vous dois à votre culture, c'est l'idée qu'on ait un dialogue social. Et la démarche du président et du gouvernement, c'est une démarche sociale-démocrate. Qu'est-ce que c'est la démarche sociale-démocrate ? C'est de faire en sorte que, oui, on aille dans le sens d'une plus grande compétitivité. Et j'évoquerai à la fois, donc, les cotisations familiales, l'impôt sur les sociétés, la relation de confiance, des mesures de simplification fondamentales. Et je voulais vous donner cet exemple de ce qui est passé cette semaine au Conseil des ministres, où on a allégé les obligations comptables des TPE. 97% des sociétés commerciales en France, ça représente 1,1 million d'heures qu'elles peuvent désormais consacrer à leur activité d'entreprendre, c'est 110 millions d'économies pour elles. Tout ça, ça fait masse. Et ça s'appelle, en effet, une économie plus compétitive, mais ça se fera dans le cadre du dialogue social. Et dans ce dialogue, qu'est-ce que vous attendez comme contrepartie des entreprises ? Puisqu'on a entendu Arnaud Montebourg nous dire qu'il fallait 2 millions d'emplois en échange. Ce que je veux vous dire très sérieusement, c'est que des contreparties, il en faut. C'est une démarche de contrat. Des contraintes ? De contrats. Non, 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 pardon. La question que je vous pose, c'est qu'il faut des contraintes. Justement, pas des contraintes et pas des conditions. Mais moi, j'approuve ce que disait hier le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, quand il disait, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de pacte. Contrainte, qui est qui, pardon ? Un pacte, ça doit être tripartite. C'est-à-dire que vous avez d'une part l'État qui met au pot tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et d'autres choses encore. Vous avez d'autre part les entreprises qui doivent s'engager de manière ferme, de manière précise. Je pense plutôt par branche, mais c'est à discuter entre elles. Et les salariés, parce que tout ce que nous faisons doit être bon pour le travail et pour les travailleurs. Et le Premier ministre a demandé aux partenaires sociaux, aux patronats et aux syndicats, pendant le mois qui vient, de se mettre d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez ? Pour justement ce qu'on entend par contrepartie. Et moi, je pense que c'est... Du chiffre avancé par un nombre de 2 millions de personnes. Il ne faut pas faire de cadeau. Ça, c'est pas du tout la philosophie. C'est pas optionnel qu'il y ait des engagements. Il faut que de part et d'autre, on soit capable de dire, on veut plus d'emplois. Et comment ? On veut de meilleurs emplois. On veut plus de formation. On veut plus d'investissement en France. Et on veut une localisation. 2 millions, 1,2 millions, moins ? Écoutez, je vais commencer par me tourner vers Pierre Guintas. Quand il entre dans mon bureau, avec un superbe PINZ, sur lequel il y a marqué 1 million d'emplois, et qui après dit, non, non, mais je ne veux pas m'engager. Mais si, engagez-vous. 1 million, c'est le bon chiffre, pas 2 millions. Je dis simplement que je veux dire au patronat, chiche, vous dites, 1 million, faites au moins ça. Et 1 million, net, net. Oui, parce que c'est ce que les connaissances français font. Mais encore une fois, ce n'est pas avec un chiffre qu'on doit faire les choses. C'est plutôt, en effet, branche par branche, en train de voir comment nous pouvons faire pour créer plus d'emplois, de meilleurs emplois, investir davantage. Car c'est ça le pari, le pari de l'investissement. La France aura une croissance plus forte demain, si on investit plus. Parce que quand je regarde les moteurs de la croissance, je vois l'extérieur qui va plutôt pas mal, notamment les Etats-Unis. On va en parler de la croissance dans un instant, mais je vous coupe Pierre Moscovici. Je vois l'investissement, et je souhaite qu'il y ait plus d'investissement. On va en parler, Pierre Moscovici, dans un instant. On va marquer une pause dans ce grand jury. Le temps de laisser passer les informations. A tout de suite.